... Il convient d'étudier les emballages les plus appropriés à la mission qu'ils doivent atteindre et aux objectifs qu'ils doivent atteindre par rapport au cahier des charges qui sont proposés ou élaborés avec le client et enfin, quand on parle d'éco-conception c'est-à-dire de la naissance à la tombe comment, en réalité, on met moins de matière première et peut-être plus de matière grise pour tenir ses objectifs et enfin, comment on envisage la vie du produit une fois qu'il a été utilisé alors, c'est à la fois la responsabilité de l'industriel et bientôt, il faudra y associer la responsabilité des consommateurs au sens très large du terme Donc voilà par exemple deux personnes en l'occurrence Anne qui est référente qui a l'animation d'un groupe donc l'animation d'une équipe c'est pas seulement opérer des tâches c'est aussi les mettre en perspective des enjeux et se tenir des objectifs donc on va en parler dans le dimmatin donc on va en parler et puis on va en parler ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501